La guerre entre Israël et le Hamas donne lieu à des images d'horreur. Certaines d'entre elles se retrouvent d'ailleurs sur les réseaux sociaux et être confrontées à ces images quotidiennement, ça a des conséquences, Catherine. Regarder de façon continue des images de violences de guerre peuvent avoir des conséquences sur votre santé psychologique. C'est ce que confirment les experts. Par exemple, une augmentation de l'anxiété ou de la tristesse. Et comme vous allez l'entendre, ça peut même perdurer dans le temps. Il faut faire extrêmement attention parce qu'en ce moment, non seulement il y a des vidéos très violentes qui circulent sur les réseaux sociaux, mais qui sont même souvent fausses de d'autres guerres. Sur ce, je vous invite à écouter une experte. Certaines études qui ont été faites, surtout en lien avec les attaques du 11 septembre, puis les images aussi de la guerre en Irak. Puis on a vu que même deux attaques de guerre à trois ans plus tard, certaines personnes pouvaient présenter encore des symptômes au niveau de leur... plus de symptômes d'anxiété et de vraiment limiter la quantité d'exposition. C'est correct de se tenir informé, mais vérifier la véracité des sources. Je me suis rendue dans le quartier du Petit Maghreb à Montréal un peu plus tôt aujourd'hui, et j'ai demandé à des passants ce qu'ils pensaient tout ça. Est-ce qu'ils regardent beaucoup de ce type de vidéos? Je vous invite à écouter ce qu'ils avaient à dire sur ma question. C'est extrêmement violent pour les jeunes, pour tous qui regardent ça. C'est quelque chose de dangereux de voir ça, parce que c'est quelque chose de psychologique. Ce sont des enfants, ce sont des anges, il doit être loin de tout ça. Si c'est une guerre, c'est une guerre entre nos mamans, c'est entre l'armée. Évidemment, il faut faire preuve de prudence sur les réseaux sociaux, parce que souvent, les vidéos que notre cercle peut partager ne sont pas nécessairement validées. Donc, non seulement ça peut être des images qui sont violentes, mais en plus, qui peuvent être potentiellement fausses. Donc, les experts recommandent de faire attention. Et si vous n'êtes pas sûrs, ne partagez surtout pas ce genre de vidéos.